En République centrafricaine, une attaque aux abords de Bangui a été repoussée ce mercredi. Des groupes armés ont lancé une offensive contre la capitale, la première depuis la réélection du président Toadera le 4 janvier dernier. Les résidents de certains quartiers périphériques vivent dans la peur et tentent de fuir vers le centre-ville. J'ai attendu des coups de feu et puis je peins. Je leur dis de m'attendre pour que je vois quand même les choses, pour que je vienne vous retrouver. Et puis ils ont parti avant tout. Et là jusqu'à Poulets-Saint, je ne sais même pas où on est en famille. Mais comment ils en vivent ? S'ils ont fui loin, comment ils en vivent ? L'attaque de mercredi a fait un mort parmi les casques bleus et au moins dix parmi les assaillants. Les forces centrafricaines, paramilitaires russes et casques bleus de la MINUSCA ont renforcé les mesures de sécurité alors que le gouvernement a avancé le couvre-feu à 17h. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut bientôt se prononcer sur le métier de sa force de paix.